Désormais dans sa deuxième année, la compétition annuelle intitulée Artisanat de Chine a révélé 56 prix stars du design dans toutes les catégories. Autre prix annoncé, celui de la protection du patrimoine, celui de l'expression artistique et celui de la popularité sur Internet. Cette année, le concours a tenté d'encourager la combinaison des compétences artisanales traditionnelles et des usages modernes. « Certains des participants sont particulièrement innovants dans leur usage de matériaux multiples et de médias. De telles approches combinées laissent libre cours à l'imagination des gens. C'est une expérience très instructive, il mélange des éléments traditionnels avec des formes modernes, c'est très prometteur. » Au cours des mois passés, la compétition a reçu plus de 5500 inscriptions de presque toutes les provinces et régions de Chine. Elles vont du textile à la gravure et à l'impression 3D. Près de 170 pièces ont été présélectionnées et évaluées en termes de valeurs artistiques et de potentiel de marché. Liu Kuei Li, directeur adjoint du Comité national pour la protection du patrimoine culturel immatériel de Chine, a souligné la nécessité de fusionner l'héritage culturel du pays avec la vie quotidienne de la population. Il a dit que davantage doit être fait pour nourrir l'attachement émotionnel grâce à une visibilité quotidienne génération après génération.